Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter les installations, le manège, la carrière, les celleries, où on travaille et comment on travaille. Alors quand on arrive on a directement accès au manège donc voilà avec derrière le pare-bottes un espace où on range tout ce qui est barres, chandeliers et d'autres accessoires qu'on se sert pour faire des équiphones ou des petits parcours. A côté du manège donc à gauche on a la cellerie principale donc là on a des side pool des doubles poneys et des plus petits poneys en bas. A côté donc derrière la porte on a des bottes, les selles des grands poneys. Donc là c'est là où on range nos hacamores donc un hacamore ça ressemble à ça. C'est composé d'un licol avec une grande corde qui elle-même est divisée pour avec une grande corde et des reines pour monter. Donc à côté on a les couvertures donc imperméables et séchantes pour les poneys et les chevaux. Et derrière on a les selles des chevaux et à côté les selles des petits poneys et au fond des tapis pour la voltige. Et ici on a tout ce qui est brosse, des mélans, produits contre les mouches et masques anti-bouches. Derrière on a encore des selles et à côté les affaires des cavaliers et des tapis. Donc là on arrive sur l'écurie, endroit où on prépare les chevaux tout simplement. Et l'écurie elle donne accès au manège. Voilà donc à côté du manège on a des toilettes tout simplement. Et à gauche des toilettes c'est la scellerie propriétaire. Quand on entre on voit les affaires des propriétaires tout simplement plus ou moins bien rangées. Et en haut on a un espace de rangement avec d'abord à gauche les seaux et tout ce qui est aliment complémentaire pour les chevaux. Et là on a des caisses avec donc les tapis de concours et les séchantes rangées par taille. Et à côté donc dans les cartons on a les couvertures d'extérieur donc imperméables ou d'autres avec un peu plus de grammage et rangées par taille aussi pour que ce soit plus pratique. Donc on a encore des selles et derrière on a les gilets de crosse. Et là à côté encore des affaires de propriétaire. Donc dans cet armoire on a des guêtres de CSO, de crosse, des flanelles et des bandes donc en gros ce qui nous sert surtout pour les concours. Et à côté on a un tiroir pour les fils à foin et pareil pour les concours. Et cette pièce donne thé au manège. Donc en sortant de l'écurie on a accès sur un grand paddock qui nous sert aussi pour le trek. Donc comme vous pouvez le voir on a des petits troncs qu'on peut sauter. Et à côté du manège on a une première grange à foin. Il y a exactement la même de l'autre côté. Là-haut il y a encore un espace où il y a un peu du bazar on va dire. Et c'est aussi l'endroit où dorment les chats. Donc après si on se tourne et qu'on marche un peu on a accès au paddock et à la grande carrière. Donc voilà la carrière qui a une belle vue sur nos belles montagnes de la Lozère. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là si on redescend on arrive par ce qui est censé être la porte principale mais tout le monde rentre en bas en fait. Et cette porte donne sur le manège aussi. Et ensuite on passe de l'autre côté par la passerelle. Ça nous donne encore une fois un accès au manège en hauteur. Et au clubhouse avec les chiens qui dorment en prime. C'est parti !